Je fais partie de ces femmes qui, au début de leur mariage, devaient avoir une séparation de biens pour ouvrir un compte. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle, c'est le résultat d'une histoire. Beaucoup de femmes s'engâchaient. Elles étaient en mesure de faire ce que les hommes pouvaient faire. Si une femme n'a pas contrôle de son budget, n'a pas contrôle de son argent, qu'est-ce qu'elle peut faire toute seule ? Elle n'a tout simplement pas la conduite de sa vie. Hello, c'est Johanna. Je te souhaite la bienvenue dans Nous, les investisseuses, le podcast qui t'aide à prendre en main tes finances personnelles et à investir en t'inspirant du parcours de mes invités. Alors, mets-toi à l'aise parce qu'on commence maintenant. Hello, les investisseuses. J'espère que vous allez bien. Je vous propose un petit épisode solo pour introduire l'épisode qui va sortir mercredi. J'ai reçu Samuel qui est venu de parler de Web3, de Blockchain, de tous ces sujets-là. On a notamment parlé de l'impact des crypto-monnaies dans les pays en Afrique. Je trouvais que c'était intéressant que je vous fasse une petite introduction pour cet épisode-là, pour que vous puissiez mieux comprendre, si vous n'êtes pas au fait de ces sujets, comprendre un peu pourquoi des cryptos ont été créés, pourquoi l'indépendance économique des pays d'Afrique subsaharienne ne pourra se faire sans la monnaie. Et du coup, j'en profite aussi. Ça permettra aussi de comprendre un peu mieux le contexte actuel dans lequel nous vivons, pourquoi les taux sont à la hausse, etc. Mais de toute façon, je vous ferai d'autres contenus un peu dans ce type-là, plutôt sur le site. Mais voilà, on va commencer l'épisode. Et je vous propose de vous retracer un petit peu l'histoire de la monnaie, mais vraiment rapidement. Alors, je ne vais pas reprendre tout ce qui est troc, la période où... Parce qu'avant la création de monnaie fiduciaire, ce qu'on a aujourd'hui, les euros, les dollars, etc., les gens faisaient du troc pour échanger. Voilà, comme monnaie d'échange, il y avait le troc. J'en parle pas parce que ça remonte, sinon je vais vraiment vous refaire toute l'histoire, c'est un peu trop long. Par contre, je vous invite à vous procurer le livre Snowball de Yoad Lopez, parce qu'il en parle dedans. Donc, je vous mettrai le lien du livre dans les notes de l'épisode. Mais là, aujourd'hui, on va vraiment se focusser sur la partie monnaie fiduciaire. Du coup, je vais reprendre une présentation qui a été faite lors de la journée Investir Day de 2022. C'est une journée avec plein de conférences sur les investissements. Donc, il y a un trader qui parlait un peu de comment tirer profit de l'inflation, comment investir justement pour combattre l'inflation. Et donc, il a fait un petit historique sur la monnaie. Donc, du coup, je vais reprendre exactement sa présentation, parce qu'elle a été très bien. Alors, au niveau de l'histoire, il a décomposé en trois phases. Donc, la première phase qui va jusqu'en 1971, où le dollar, parce que c'est la monnaie principale aujourd'hui, la monnaie qui est la plus utilisée dans les échanges internationaux. Donc, le dollar, il était indexé sur l'or. C'est ce qu'on appelait l'étalon d'or. Alors, si vous aussi, comme moi, vous avez regardé les midis, la petite maison dans la prairie, vous avez peut-être remarqué que pour acheter des bonbons, des marchandises, du tissu, ou bien même le père de Lorraine Gass, il gagnait genre du 2 dollars, des trucs comme ça, ça paraît hyper faible aujourd'hui, puisque 2 dollars, je crois qu'aux Etats-Unis, tu peux t'acheter un burger, mais déjà, c'est beaucoup. Mais à l'époque, c'était beaucoup, c'était énorme, parce que c'était le vrai, je dirais, la vraie valeur de la monnaie, du dollar. Parce que le dollar était indexé sur l'or, sur les réserves d'or. Et comme vous le savez, tout ce qui est minerais, matières premières, c'est limité. Donc, l'or est disponible en quantité limitée. Et forcément, qui dit quantité limitée, dit valeur plus importante. Par rapport à aujourd'hui, mais je vais y revenir plus tard, 2 dollars, c'est quelque chose qu'on a créé, c'est l'État américain qui a créé le dollar, mais en l'indexant sur l'or, sa valeur est plus, entre guillemets, fiable. Donc ça, c'était jusqu'en 1971, sauf qu'après cette partie-là, on a la phase 2, où, de 1971 à 2008, c'est l'ère de la planche à billets. Voilà. La planche à billets, c'est quoi ? C'est quand les États décident de produire de la monnaie, des billets. Donc, c'est plutôt les banques centrales. Là, en 2020, quand il y a eu la crise Covid, les banques centrales, dont la Banque Centrale Européenne, ont injecté de la monnaie. Donc, elles ont produit plus de monnaie, de billets, ce qui fait, en l'occurrence aussi, faire perdre de la valeur à la monnaie. Mais bon, toutes les banques centrales ont fait à peu près la même chose. Et donc, voilà, entre 1971 et 2008, c'est l'ère de la planche à billets, des traders et des crédits. Et c'est aussi la période, en 2008, de la crise des subprimes, où il y a eu une injection en masse des monnaies par la Fed. Donc, la Fed, c'est… Et la BCE, en fait, la Fed, c'est la Banque Centrale Américaine. En Europe, c'est la BCE, Banque Centrale Européenne. Ça veut dire la même chose. Et en gros, ces banques centrales, justement, suite à la crise des subprimes, pour renflouer les banques et pour les sauver, enfin, un sauvetage financier, si vous ne savez pas ce que c'est que la crise des subprimes, je vous invite à écouter, je crois que c'est l'épisode 3 ou 2 du podcast, mais je vous le mettrai dans les notes également, où j'ai parlé de… Voilà, j'ai reparlé un peu de toute cette crise-là qui était due à la création de produits financiers baqués sur des biens immobiliers. Bon, bref, en gros, les Américains voulaient devenir propriétaires, sauf qu'ils n'en avaient pas les moyens et les banques leur ont prêté, mais on prêtait à des personnes qui ne pouvaient pas normalement emprunter, et du coup, ça a créé une bulle de l'immobilier et quand il y a une bulle, au bout d'un moment, elle pète à force de grossir et du coup, c'est ce qui s'est passé et ça a créé une crise mondiale, une crise financière et économique. Mais bon, je vous laisse écouter l'épisode pour plus de détails. Donc voilà, on a eu cette crise-là où les banques ont été renflouées par les banques centrales. Il y a aussi la phase des crédits. Les crédits, je vous ai dit, c'est quoi ? C'est de l'argent qu'on crée, en fait, c'est de l'argent fictif. En gros, les banques, donc vos banques traditionnelles, les banques qui ont subpignons sur eux, elles, elles empruntent de l'argent à des taux préférentiels aux banques centrales et après, elles vous les revendent, entre guillemets, donc elles vous octroient des crédits. Sauf qu'en fait, le crédit, enfin, un crédit, un crédit financier, il est basé sur rien du tout. C'est juste de la création de monnaie. On crée de l'argent qui n'existe pas. On le prête en échange d'un taux d'intérêt. Et voilà, c'est un peu le système. C'est totalement le système dans lequel on vit aujourd'hui. Et je vous parle de ça. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il y a un truc qui est important, c'est que si aujourd'hui, dans l'économie dans laquelle on vit, donc on est en 2023, le 7 avril 2023 exactement, quand j'enregistre cet épisode, si on remboursait tous les crédits qui existent dans le monde, il y aurait 60% de la monnaie qui disparaîtrait. Donc en réalité, la monnaie qu'on a aujourd'hui, les euros, les dollars, etc., tout ça, c'est du crédit. En fait, ce n'est pas de la vraie monnaie, entre guillemets, enfin, c'est la vraie monnaie, mais ce n'est pas de la monnaie qui a de vraie valeur en réalité, puisque c'est quelque chose qu'on a créé et la monnaie, elle a de valeur que ce qu'on lui donne, en fait. D'où la création des crypto-monnaies et d'ailleurs du Bitcoin, puisque Satoshi Nakamoto, le fondateur, le lait, la fondatrice de cette crypto-monnaie-là, en a eu le ras-le-bol, en fait, de la mainmise des États et des dirigeants qui faisaient ce qu'ils voulaient. Et suite à la crise des subprimes, a décidé de créer, finaliser le projet de création du Bitcoin qui est une monnaie, pas digitale, mais oui, une monnaie virtuelle, donc basée sur une blockchain, qui permet du coup d'émettre de la monnaie, mais sans tiers de confiance. Enfin, le tiers de confiance, c'est les gens, en fait, c'est le système. Il n'y a pas un État qui peut venir dire « moi, je vais créer plus de Bitcoin » ou « je vais réduire ». Ce n'est pas possible. c'est un algorithme, enfin, c'est une manière de calculer qui a été informatique qui a décidé, enfin, qui a, dès le début de la création, a dit « bon, il y aura 21 millions, si je ne me trompe pas, de Bitcoin au total, on ne pourra pas en faire plus. » Voilà. Et là, ça revient un peu, c'est pour ça que certains parlent d'or noir ou quoi, c'est que ça fait penser un peu à l'or puisque l'or est en quantité limitée et le Bitcoin est en quantité limitée. Donc, voilà un petit peu pour l'histoire du Bitcoin et je vous mettrai, pour les personnes qui sont abonnées à NewsEther, je vous mettrai du contenu là-dessus, je vous remettrai un contenu que j'avais créé justement pour expliquer la création des crypto-monnaies, pourquoi ça existe, de quoi il s'agit, etc. Et sinon, je vous renvoie aussi, si ça vous intéresse vraiment ce sujet, à un très beau reportage réalisé par Arte sur, justement, sur Satoshi Nakamoto sur la création du Bitcoin. Donc, je crois que c'est en 5 épisodes, mais c'est vraiment très intéressant, donc je vous mettrai ça dans les notes aussi de l'épisode si vous voulez aller plus loin. Donc, je vous disais, phase 1, étalon d'or, donc le dollar indexé sur l'or jusqu'en 71, ensuite, de 71 à 2008, on a l'air de la planche à billets des traders et des crédits, mais au final, ce système-là finit par se casser la gueule et des révolutionnaires, donc le groupement des crypto-punks, pardon, des crypto-punks, je suis un peu enrhumée, ont créé, voilà, de l'A&A, les crypto-monnaies, à savoir la première qui est le Bitcoin, qui n'a vocation qu'à être qu'une monnaie, parce que toutes les crypto-monnaies ne sont pas des monnaies. Ensuite, on a la phase 3 de 2008 à maintenant, donc ça, c'est la phase où on entre dans la phase de monnaie dette avec la monnaie centrale, puisque de 2010 à 2015, je vous l'ai dit avant, la crise des subprimes, c'est 2008, mais après, ça s'est déversé sur l'Europe pendant plusieurs années, enfin, ça a commencé par les États-Unis, après ça arrivait, comme d'habitude, ça a commencé aux États-Unis, après ça arrive en Europe et dans d'autres pays du monde. Donc, de 2010 à 2015, il y a eu un plan de sauvetage des banques, comme je l'ai dit tout à l'heure, via l'injection massive des monnaies pour sauver des banques commerciales, donc les BNP, LCL, etc., Société Générale. Ensuite, de 2020 à 2022, on se rend compte, c'est la période du Covid, du confinement, tout le monde entier était confiné, quasiment, et on a noté que les banques centrales, encore une fois, ont imprimé énormément de monnaie, énormément d'argent. Je vais vous donner un chiffre pour être un peu plus précis et pour que vous puissiez vous rendre compte, entre 2020 et 2022, donc en deux ans, il y a eu 13 fois plus d'argent imprimé qu'entre 2008 et 2020. donc en deux ans, 13 fois plus d'argent imprimé qu'en 12 ans. D'où l'inflation que l'on vit actuellement. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi il y a autant d'inflation ? J'avais fait une newsletter en disant que ce n'est pas la faute à Poutine, parce que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est justement ce système-là où les banques vont émettre et émettre et émettre de l'argent comme bon le ressemble, entre guillemets, qui fait qu'on arrive à un système où les prix augmentent. C'est un cercle, tout est interdépendant et du coup, on a une inflation. Au moment où j'avais fait la conférence, l'inflation était à 13%. Après, ça dépend comment on la calcule. Il y a plusieurs manières de compter l'inflation. En France, l'INSEE prend un panier moyen hors tabac et hors alcool, parce que du coup, sinon, ça l'a exposé. Mais c'est vrai que l'énergie a beaucoup augmenté. Ça, c'est dû à la guerre ukrainienne. russe. Mais sinon, avant ça, à cause du Covid, il y avait déjà pas mal d'inflation à partir de cette période-là, plus la guerre ukrainienne russe, plus, 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 plein de sujets qui font que là, c'est l'effet boule de neige, mais dans le mauvais sens. Donc, on en arrive à une inflation à deux chiffres et ça fait mal au porte-monnaie. Et en France, on a quand même, on va dire, de la chance parce qu'on est moins touché, même si on a vu que le montant du ticket de caisse avait bien augmenté et pas forcément le nombre d'articles parce que l'État a mis en place des barrières, des aides justement pour que les ménages ne soient pas trop impactés. Ce n'est pas le cas dans le reste du monde et de toute façon, on sent quand même la hausse des prix pour se nourrir, pour plein de choses. Et puis, aujourd'hui, on en est à une situation où c'est très compliqué d'obtenir, enfin très compliqué, ça dépend pour qui, mais c'est compliqué d'obtenir un crédit immobilier du fait de la hausse des taux parce qu'il y a la hausse des taux, ce qu'on appelle les taux directeurs des banques centrales et après, ça fait augmenter tous les autres taux dont les taux de crédit immobilier. Et du coup, avec la réglementation en France, justement, pour pas que les gens soient surendettés, on en arrive à des personnes qui ont des situations correctes mais qui ne peuvent pas emprunter. Donc, les crédits sont refusés parce que soit le taux d'usure, donc le taux global avec tous les frais qu'il y a quand on prend un crédit immobilier est trop élevé. Voilà, c'est des situations qu'on vit aujourd'hui. On a des promoteurs immobiliers qui ont construit des biens neufs qui leur restent sur les bras puisque les acheteurs ne peuvent plus avoir accès au crédit et c'est très compliqué en France d'acheter en tout cas du neuf déjà sans passer par la case banque et crédit immobilier. Pour vous donner une idée, en ce moment, j'ai dit en avril, les taux de crédit immobilier sont plutôt autour de 3%, ils vont passer dans pas longtemps à 4%. Moi, je trouve que ce n'est pas ouf, ce n'est pas énorme. Il y a quelques années, moi, quand j'ai commencé à acheter, quand j'ai acheté, c'est en 2017, j'avais parlé avec mes collègues qui m'avaient dit que leurs parents empruntaient à 6% et à l'époque, c'était normal. Donc, ce n'est pas non plus mirobolant, mais on sent quand même une grosse différence parce que pendant des années, il n'y avait pas d'inflation. Moi, quand j'étais experte en rémunération salariée, on était à des inflations de 0, des 0,5, donc les prix n'augmentaient pas. Et là, on est à des inflations à deux chiffres, donc ça fait mal, ça fait mal au porte-monnaie et les gens ne comprennent pas. Donc, voilà un peu la situation pour expliquer pourquoi on en est arrivé là. et aussi, je pense que c'est un épisode important, intéressant pour mieux comprendre la discussion que j'ai eue avec Samuel et que vous allez écouter mercredi dans l'épisode qui va sortir où on parlait justement des pays d'Afrique plutôt francophones, oui, c'est ça, qui ont encore aujourd'hui une monnaie qu'on appelle le franc CFA alors que ce ne sont pas des pays français. Et cette monnaie-là est distribuée et gérée par la France. Donc, ces pays-là n'ont pas de souveraineté économique puisqu'ils ne sont pas décisionnaires de leur monnaie et comme, contrairement à la Banque Centrale Européenne, la CDAO ou la CEMAC, donc les organisations d'Afrique de l'Ouest d'une part et d'Afrique centrale d'autre part ne peuvent pas, elles, dire nous, on va émettre plus de billets, nous, on va faire ci, nous, on va faire ça, on va avoir une politique monétaire. Ce n'est pas possible. ce n'est pas possible puisque la monnaie n'est pas gérée par leurs organisations mais par la France. Donc, c'est un peu ça dont on a parlé avec Samuel mais de toute façon, j'espère que vous serez au rendez-vous et que vous écouterez cet épisode. Je n'ai pas envie de vous laisser comme ça sur votre fin. J'ai envie de vous donner quelques préconisations mais je pense que ça ne va pas vous surprendre comment, voilà, la conférence de ce trader, c'était inflation record, comment en tirer profit. Donc, je rappelle lors de la conférence Investir dès 2022, comment en tirer profit de l'inflation ou comment combattre l'inflation, ce n'est pas avec l'épargne, malheureusement. Aujourd'hui, je ne sais même plus, je crois que le livret A est passé à 4 ou 6 % ou 6 % c'est peut-être le livret d'épargne populaire, je ne m'en rappelle plus. Je ne suis pas trop ça mais si on a une inflation qui est supérieure, on va dire n'importe quoi, si on a une inflation à 13 % et que derrière on a un livret A à 4 %, forcément, vous perdez de l'argent, vous perdez le différentiel. Donc, la valeur de votre argent vaut moins, donc l'argent qui est dans votre épargne et c'est pour ça qu'un des moyens pour moi, le seul moyen de combattre l'inflation c'est d'investir, d'investir dans différentes choses. Ça peut être investir en bourse, même si la bourse est basse en ce moment, c'est le moment d'investir parce que du coup, on achète les actions moins chères. Si la bourse n'est pas votre truc, vous pouvez toujours investir dans l'or. Aminata, épisode 8 et 9, en parlait, qu'elle investit dans l'or tous les mois, via une société. Vous pouvez investir, donc j'ai dit bourse, immobilier, bien sûr, dans l'immobilier. Enfin, tout ça, c'est des moyens de combattre l'inflation et de s'assurer des revenus aussi, des revenus passifs pour faire face aux aléas de la vie, pour faire face à la baisse de rémunération quand on sera à la retraite, pour faire face à des situations de difficultés financières. Donc, le moyen, c'est d'investir, donc ce n'est pas pour rien que vous êtes en train d'écouter nous les investisseuses. Donc voilà, je voulais vous reprendre ça, l'histoire de la monnaie, vous expliquer un petit peu pourquoi la situation est telle qu'elle est et aussi mieux introduire et que vous puissiez comprendre notre échange avec Samuel parce que pour les personnes qui ne sont pas au fait du sujet, que ça va paraître technique, ça ne l'est pas. Mais voilà, c'est des choses, je pense, qui sont importantes à comprendre. Moi, j'ai fait des cours d'économie, je n'ai jamais trouvé que c'était hyper intéressant, même à l'école, on nous apprend des trucs, mais pas forcément hyper pratico-pratique. Bon, là, j'espère que j'ai été assez clair pour vous, que ça vous a intéressé, que vous avez compris. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Pour les personnes qui utilisent Spotify, je vous mets maintenant systématiquement dans les épisodes et dans les épisodes précédents aussi un question-réponse, si vous avez des questions et des fois, je vous mets même des sondages. Donc, n'hésitez pas, si vous avez une question, à me la poser ou sinon, vous pouvez me suivre sur LinkedIn et venir me poser vos questions. Je serai super contente de parler avec vous. Bon, sur ce, je vous laisse et puis je vous dis à mercredi pour l'épisode avec Samuel. Ce mois-ci, on va pas mal parler de Web3, de blockchain, de crypto-monnaie, donc Samuel mercredi et puis, je vous réserve la surprise de l'autre épisode qui va suivre. Allez, je vous dis à la prochaine dans Nous les investisseuses. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Comme d'hab, je te laisse toutes les ressources dans les notes de l'épisode. Big up à toi si tu laisses un avis ou une note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est grâce à toi que le podcast est plus visible et que je peux faire venir de super invités. Allez, je te donne rendez-vous pour le prochain épisode de Nous les investisseuses. pour le prochain épisode. Je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada